Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un rôle d'Action, c'est parti ! Alors je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais nous on a des orages de fou, il fait super chaud. Je suis en train de dégouliner, c'est un truc de dingue. Donc j'étais faire mon petit tour chez Action, ça faisait au moins 7 jours que je n'avais pas été. J'ai trouvé des nouveautés. En fait, j'y allais juste en mode balade pour me changer les idées, parce que j'ai eu une semaine très très chargée, puisque j'ai passé mes examens. Tout s'est bien passé, je vous remercie pour vos gentils commentaires, pour votre soutien. Et voilà, je sais que vous avez été nombreuses à me dire, t'inquiète ça va aller. J'étais super super stressée, mais tout s'est bien passé. Après, on a eu les nouvelles de Disneyland Paris qui est réouvrée le 15 juillet. Et en fait, j'ai appris que le débit croquette était fermé. Donc voilà, j'ai basculé au Newport Bay, qui est super bien, puisque je ne l'ai jamais fait avec les enfants. Sachant que Newport Bay, c'est la peau du cul pour une famille nombreuse, puisqu'il faut prendre deux chambres. Donc tout de suite, ça devient exorbitant les prix, c'est pas la peine, c'est pas pour moi. Et là, voilà, on est basculé d'un séjour, je vais vous dire, de 500 euros à un séjour de 2005 à leur frère. Je ne débourse rien, puisque le débit croquette est fermé. Il nous bascule directement là-bas. Donc pour la première fois de notre vie, on va tester le Newport Bay avec la piscine et tout. J'avoue, c'est un peu luxueux. C'est pas le genre d'hôtel où on a l'habitude d'aller, mais on va apprécier. Ça va vraiment nous changer, sachant qu'on est des habitués Disney. Ça fait vraiment plusieurs années que j'y vais. Ça va permettre de découvrir autre chose. Et je vais pouvoir vous filmer tout ça. Ça va un peu changer des vlogs débit croquette range, quoi. Donc voilà, j'ai eu pas mal de choses à régler cette semaine, plus les examens, plus je suis partie à la mer. Bon bref, j'ai fait pas mal de choses, j'ai été débordée. Et là, aujourd'hui, vu que j'ai passé aussi un entretien, il ne faut pas l'oublier. Après, pour décompresser, j'ai dit, je vais aller faire mon petit tour à Action en mode tranquillou. Alors, je suis énormément les forums Facebook et j'ai vu qu'il y avait des nouveautés. Et j'ai vu qu'il y avait des jeux Switch. Donc ça, ça m'intéressait vraiment parce que les enfants ont une Switch. Et je vous assure que les jeux coûtent vraiment très cher. Donc j'en ai trouvé deux, sachant qu'il y en avait d'autres, mais ils ne m'intéressaient pas. Alors, il me semble qu'ils étaient à 7,95€, ce qui n'est vraiment pas cher pour un jeu Switch. Donc sachez que d'abord, dans ces jeux-là, vous n'avez pas la petite carte de Switch. C'est des codes à mettre et ça va le télécharger dans votre Switch. Donc j'ai pris celui-ci avec des voitures. Voilà. Je pense qu'ils pourront jouer à deux. Et celui-ci, alors je ne connais pas du tout. Certes, ce n'est pas des jeux connus. Donc vous voyez, ils sont comme ça. J'en ai pris deux. Ça ne fait même pas le prix d'un en magasin. Je vais essayer de voir sur Internet, en tapant le nom, savoir vraiment le prix original de ces jeux-là. Donc là, voilà. Vous avez des jeux Switch à 7,95€. Ça vaut le coup. Et en plus, c'est l'anniversaire des enfants. Donc ça fait un petit jeu pour pas cher. Ils vont être contents. Ensuite, sur les forums, j'ai vu ça parce que vous savez qu'on a trouvé un petit bébé chat. Je vous en ai parlé dans mon dernier Haul Action, il me semble. Et j'avais vu ça sur les forums. Je vous avoue, je l'ai vu sur AliExpress il n'y a pas longtemps. Et j'ai dit, c'est super ce truc-là. Il est inclinable. Je trouvais ça super. Et là, le fait que maintenant, ils le font en action, tant mieux. Au moins, je ne vais pas attendre un mois pour le recevoir. Donc c'est comme ça. Je vais peut-être essayer de vous l'ouvrir pour que vous le voyez. Alors dans mon action, qui est dans le Nord, il y en avait beaucoup. Donc là, il n'est pas monté. Il me semble que c'était 4€. Vous avez le socle comme ça. Les petites gamelles qui se détachent en forme de chat. Vous voyez ? C'est bien fait. Moi, j'aime bien. Franchement, je ne sais pas si c'est solide à long terme. Mais bon, alors. Bref, j'avais vu ça sur AliExpress. Et j'ai dit, nickel, je vais le prendre en action. Ensuite, en nouveauté gel douche, parce que vous savez que j'adore les gels douche. J'ai trouvé ces deux-là. Donc de la marque Tahiti. Donc celui-là, c'est Buller. À l'ombre des palmiers. Voilà, comme ça. Vous avez Pitang, comme ça. Donc c'est marqué News. Je vais sentir parce que je n'ai même pas pu sentir avec le masque. Celui-là, il sent super bon. Celui-là, ouais, ça va. Ce n'est pas une odeur de fou, mais ça passe. Ensuite, on va rester dans les shampoings. J'ai trouvé celui-ci. Donc il y en avait deux. Celui-là, il y en a de coco et un macadamia, je crois, ou un truc comme ça. Donc j'ai pris noix de coco. Donc c'est une nouvelle gamme de shampoings. Il n'y a pas d'après-shampoings. Dans mon action, il n'y avait que le shampoing. Noix de coco, noix de coco, c'est léger. Ça ne sent pas trop la noix de coco. Ça sent bon, mais ce n'est pas un truc super flagrant. Special Air, Special Care. Shampoing réparateur. Bon, écoutez. Ensuite, j'ai trouvé un gel douche comme ça, la fraise. Regardez. Et c'est un grand format, 500 millilitres. Eh bien, celui-là, il sent bon. Je reviens sur ça. En fait, c'est à l'huile de coco. C'est peut-être pour ça que ça sent moins fort. Et ce qui permet de nourrir justement vos cheveux. Ensuite, j'ai trouvé du... C'est du gel douche, ça. Douche ou un, oui. Donc il est grand aussi. Ça doit être un 500 millilitres, je pense. Ouais, 500 millilitres. Je bug. 500 millilitres. J'aime bien le garnier, la marganier. Franchement, ils font des gels douche qui sentent super bon. Ouais, ils sentent bon. Donc lui, ça l'huile d'argan et camélia comme ça. Donc ça, je vais les mettre de côté. Comme ça, j'aurai un petit stock. Ensuite, j'ai pris une bougie pour les maîtresses, cadeau de fin d'année. D'habitude, on les retrouve à Stokomanie, ce genre de bougie. Et là, maintenant, Action s'y met, en tout cas dans le mien. J'avoue qu'elles ne sont pas remplies jusqu'au bout. Bon, écoutez, c'est comme ça. Donc là, c'est marqué le bonheur d'être chez soi. Il y avait plusieurs coloris. J'ai pris bleu. Ah, elles sont bonnes. Elles sont bonnes. Donc voilà. Après, les autres petites phrases ne m'intéressaient pas trop. Je ne sais plus ce que c'était, mais voilà. Là, j'ai dit que c'est plus gentil. Donc, je vais faire un petit coffret avec la maîtresse pour quand même lui dire merci. Parce que même s'il n'a pas été à l'école depuis un long moment, elle a quand même fait son possible pour mon fils. Donc voilà, petit cadeau pour les maîtresses. Ah, j'ai oublié. J'ai acheté une pompe à vélo. Voilà. Donc, elles ne sont pas excessives. Vous avez les petits embouts. Vous voyez les adaptateurs. Hop. Parce qu'entre eux, les bouées gonflables à gonfler, les vélos qui se dégonflent, à chaque fois, mes pauvres voisins, je les gratte. Donc là, j'ai dit non, il faut que j'arrête. Il faut vraiment que j'en achète une. Sachant que j'en avais une de Décathlon, même pas aussi de remettre la main dessus. Donc là, j'en ai pris une action. C'est la première fois que je les vois, sachant que le rayon vélo, ce n'est pas le rayon que je fais tout le temps. Voilà, j'y vais une fois par an, je crois, dans ce rayon-là. Mais voilà, je suis tombée dessus. J'ai dit bon, allez, je le prends parce que mes pauvres voisins, ils doivent en avoir marre. Ensuite, j'ai pris de l'anti-calcaire. Donc, il fonctionne très bien, mais la caissière m'a dit surtout, il pue, quoi. Mais c'est ça, tout ce qui est anti-calcaire, même si vous prenez de la marque, ça sent super fort, donc aérez bien. Mais voilà, moi, on a une eau très calcaire ici, donc je ne vous explique pas à chaque fois l'état des robinets, des lavabos et tout le tralala, c'est relou. J'ai pris des Twix pour les enfants, voilà, qui étaient en caisse. Du Colgate à la menthe. Bon, ça, c'est un peu, voilà, les incontournables. Du dentifrice comme ça. Celui-là, il est top, j'en avais déjà parlé. J'ai trouvé ce truc-là, donc c'est du gel hydroalcoolique en format poche. Donc, il me semble que c'est ça, je vais l'ouvrir. Donc, c'est nouveau, hein. J'ai dit, moi, qu'il va Disney, il faut que j'en ai quand même dans mes poches, parce qu'à chaque fois qu'on va toucher une attraction, où, voilà, les enfants vont mettre leurs mains partout. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Hop, je vais vous dire l'odeur. Donc, j'ai dit, ça, c'est pas mal. Oui, bon, ça sent le gel hydroalcoolique, mais il n'est pas parfumé. Ça permet de désinfecter vos mains partout. C'est un format poche, j'ai trouvé ça sympa, voilà. Pas la laisser traîner, parce que c'est vrai que c'est le même format qu'un pomme-pote. Si vous avez des enfants, ça peut être dangereux. Ensuite, j'ai trouvé du sel d'Himalaya. Donc, ça fait longtemps que ça existe, et là, j'ai été tentée, je l'ai pris, parce que je voulais du gros sel. Sachant que, voilà, je ne sais pas trop comment l'utiliser, à part sur du bœuf, par exemple, les entrecôtes, mettre du gros sel dessus, c'est bon. Si vous avez des idées cuisine avec ce sel-là, marquez-le-moi en commentaire, ça m'intéresse. Je sais que vous pouvez même vous en servir dans le bain. Voilà, pas forcément que dans l'alimentation. Il est 100% naturel, voilà, écoutez, à essayer. Mais si vous avez des idées recettes avec le sel d'Himalaya, moi, je prends, dites-le-moi en commentaire, je les lirai. Bon, j'avais pris ça, mais ils sont passés par là. Donc, j'ai l'air con de vous présenter un produit vide. C'est les Barbapapa, vous savez, d'Action. Voilà, c'est pas cher, je crois que c'est 90 centimes. Ça fait plaisir, ils sont contents, et je peux tourner ma vidéo tranquillement. Et comme d'habitude, j'ai pris le finish comme ça. Voilà, je le prends toujours Action. Il y a 26 tablettes, donc voilà, ça me fait presque le mois. Donc, c'est pas mal pour 3,15 euros, je crois. Ça vaut vraiment le coup. Bon, comme d'habitude, j'ai d'autres choses, mais je ne vous les fais pas voir, tout ce qui est pâchinoise, aluminium et tout le tralala. Là, j'essaie vraiment de vous montrer les choses que je n'achète pas souvent, quoique ce dentifrice-là, je les achète quand même assez souvent. Donc voilà, donnez-moi vos avis si vous avez testé les jeux de Switch. Je ne parle pas trop fort parce qu'ils sont à côté. Ce que vous pensez de ce shampoing-là que... Bah, à voir, je ne sais pas. L'odeur n'est pas forte, forte, mais à voir ce que ça donne. De la gamelle pour chat aussi, si vous l'avez testée, si elle ne s'est pas cassée. Là, on va la monter. Je pense que je vous en parlerai sur Instagram. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Insta, on rigole bien. Et sachant que je vais aller à Disney dans pas longtemps, je vais souvent vous poster des photos de là-bas, vous donner mon avis un peu sur les restos et tout ça. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et je pense que je vous ferai un concours spécial Disney Land Paris. J'y réfléchis. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, je vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à m'avoir rejoint sur ma chaîne et sur Instagram. N'hésitez pas à partager mes vidéos, à les liker, à me suivre sur tous les réseaux sociaux. Je vous mets le lien en barre d'infos. Si vous voulez encourager ma chaîne sans débourser, un centime surtout. Voilà, c'est ce qui est important de ne pas vous ruiner. C'est gratuit, c'est utip, c'est en barre d'infos. Vous regardez une ou dix pubs comme vous voulez et ça me rapporte quelques centimes. Mais cumulé, ça me permet d'acheter du matos pour ma chaîne YouTube pour qu'elle continue d'évoluer parce que voilà, c'est un sacré budget. En tout cas, je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501